Allo tout le monde, qui veut dire bonjour tout le monde, en tout cas en groenlandais. Écoutez, je vous envoie une petite vidéo pour me présenter. Je m'appelle Anne-Claire, j'ai 31 ans, et j'ai mis en place, il y a quelques années maintenant, un programme pédagogique pour suivre une expédition polaire qui s'appelle ATCA. Donc cette petite vidéo, en fait, je la fais car parfois je n'ai pas l'occasion d'aller dans votre classe, car c'est très très loin, mais vous avez quand même envie de suivre un petit peu l'expédition et d'avoir quelques informations. Donc je vous la donne maintenant, et je vous inviterai du coup à aller regarder un petit peu plus d'informations sur le site d'ATCA.fr. Alors ATCA c'est quoi ? ATCA c'est une expédition polaire à la voile d'un bateau qui est français, qui part de La Rochelle et qui va souvent au pôle Nord. On a fait une première expédition en 2015-2016, qui s'est super bien passée, et moi j'avais mis en place un programme pédagogique avec des écoles, il y a 500 enfants en plus qui avaient suivi le projet, et qui ont réalisé des carnets de voyage, qui ont réalisé des informations, ils apprenaient les jeux sur le Groenland, et du coup ils ont mis tout ça dans des carnets. Et moi en fait, j'allais voir les classes avant de partir ou après, ou alors on s'envoyait des mails, je répondais à leurs questions, et donc ça a super bien marché. J'ai relancé le projet quand le bateau est parti pour une deuxième fois, donc en juin dernier, et il est parti pour rejoindre le Groenland, et là il refait un hivernage au pôle Nord. Un hivernage ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce voilier-là, qui s'appelle Atka, se fait prendre dans les glaces. Donc c'est un petit voilier, c'est un 15 mètres, il y a 6 à 7 personnes maximum sur le bateau, dont des marins, des personnes qui sont là aussi, pour venir prendre des photos, on a des artistes, des sportifs qui montent, plein de gens qui montent. Et donc sur ce bateau, moi j'essaye de raconter ces histoires-là, à des classes, de maternelle jusqu'au lycée, et d'essayer de réaliser aussi des petits échanges avec des écoles du Groenland, et des écoles en France. Alors la petite école du Groenland, c'est une petite école qui n'est pas très loin du bateau, parce que le bateau se situe à côté d'un village qui veut dire Oratsout, non, qui est Oratsout et qui veut dire Cormoran en français. Cormoran c'est un petit oiseau, enfin non, un assez gros oiseau d'ailleurs, qui est un très bon nageur, un très bon pêcheur, et également qui s'est volé. Et ce petit village-là, ils sont 25 à 8 ans, et il y a 7 années, il va y avoir 7 enfants, 6 à 7 enfants dans la classe, âgés de 4 à 12 ans. Et donc moi je les connais bien, parce que j'ai déjà passé pas mal de mois là-bas, et avec Katka, qui du coup est à côté du village, donc on arrive à se comprendre en groenlandais, et ils parlent un tout petit peu anglais avec l'institutrice, donc ils apprennent l'anglais. Donc si vous avez envie de pouvoir communiquer avec la classe, on peut envoyer du coup des petits colis ou des petites cartes postales, en vous présentant bien évidemment. Si vous voulez apprendre des choses sur le bateau, qui est pris dans les glaces jusqu'à juin prochain, vous pouvez envoyer des questions, je vous répondrai. On peut lire des histoires sur le site internet, on peut essayer de se faire un appel depuis le bateau, faire plein de choses qui sont possibles. Moi, ce que j'aime, c'est de vous montrer un petit peu l'article d'aujourd'hui, à quel point c'est merveilleux, à quel point c'est tellement beau, ça fait du bien, c'est la nature qui est là-bas. Il y a des gens qui vivent là-bas, il n'y a pas beaucoup de gens, mais il y en a qui vivent là-bas, les Inuits du Groenland. Et de vous montrer aussi qu'ils vivent un peu comme nous, avec des choses évidemment traditionnelles, mais également, ils ont des maisons, ils ne vivent plus dans des igloos, donc c'est pour vous montrer tout ça. Et aujourd'hui aussi, c'est quelque chose d'assez compliqué là-bas, car effectivement, on parle souvent de réchauffement climatique, et eux là-bas, ils le vivent beaucoup plus rapidement que nous, alors qu'ils ne sont pas pour grand-chose. Donc c'est aussi l'occasion qu'on discute ensemble de la biodiversité présente là-bas, de ses difficultés, mais également de son adaptation, et de voir aussi, de pouvoir partager pourquoi pas, ce que vous, vous avez autour de vous, avec du coup des enfants qui n'ont jamais l'occasion de voir des arbres. Donc n'hésitez pas en tout cas, et si vous voulez également envoyer une petite vidéo comme ça pour vous présenter en anglais, sachez que je la montrerai en fait à l'école, et je la montrerai sur le bateau. Donc n'hésitez pas, et puis en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Moi je pars le 2 décembre sur Atka, donc c'est dans quelques jours, ça dépendra quand vous verrez cette vidéo, peut-être que je serai déjà partie, mais je regarderai mes mails une fois tous les deux jours, depuis le bateau, on pourra avoir internet de temps en temps, une petite heure tous les deux jours. Donc voilà, je vous dis Takus, qui veut dire à bientôt en Groenlandais, et puis bonne année, et puis si vous ne suivez pas le projet, ce n'est pas très grave, mais peut-être que vous aurez envie de poser quand même quelques questions sur les milieux polaires. Voilà, Takus ! Merci. Merci.